Sous-titrage Société Radio-Canada J'explique depuis qu'on a commencé ce podcast-là, c'est... Moi, je regarde ça avec des yeux d'un cinéphile qui n'a jamais joué à ce jeu-là. Et toi, tu joues à ce jeu-là. Oui. Puis j'ai l'impression que cet épisode-là, même toi, t'étais comme... What the fuck? C'est quoi ça? Parle-moi vite vite, parce qu'on va pas faire ça trop trop long, vu qu'il est tard. C'est quoi ton appréhension, ce que t'as perçu de cet épisode-là? Bien, je suis pas sûre d'avoir aimé ça tant que ça. Oui? Il se passe pas grand-chose. OK. Ils partent en auto. Oui. Ils roulent. Ils arrivent à 400 Cité. Oui. OK. Tu rencontres... Faut qu'ils fassent un détour. Faut qu'ils fassent un détour par ses poignets. Tu dis qu'ils vont rentrer dans le tunnel, non? Ils repartent en char. Ils refont un détour pour prendre l'autre, sortir d'autoroute pour aller chercher. Ils arrivent dans la ville, ils se font attaquer par... je sais pas qui. Le côté ironique, c'est que t'as même les personnages qui disent... On a fait rire, parce que quand je t'ai dit... Oui, mais c'est qui, ça? C'est pas... C'est pas les libellules, c'est pas Freda, c'est qui? Puis là, tu fais comme... Ouais, ils sont comme nous autres, puis ils savent pas. Quand je t'ai dit c'est qui, en fait... C'est qui? Je sais pas non plus. OK. Fait que ça, c'est pas expliqué dans le jeu, c'est ça? Je sais pas c'est qui. OK. Puis, il est présent pas nécessairement. Ouais. Tu vois, il y a deux personnages. Le mercenaire avec la leader, on va dire. Ouais, ouais. Puis tu sais que c'est probablement des... Comment on appelle ça? Pas des... Des survivants qui ont réussi à faire comme une communauté puis à protéger le monde, sauf qu'ils sont méchants en même temps. Ils ont l'impression que la Fedra... C'est l'instinct de survie, là. La Fedra est mélangée là-dedans, puis là, c'est qui qui a tué qui, puis là, on va aller chercher qui, puis là, ils ont de quoi cacher dans une bâtisse. Tu sais qu'ils vont sortir de quoi de pas bon là-dedans? Ouais, il y a quoi qui... Comme une créature sous la terre, on le voit pas, ça bouge. Ouais, ils sont sur la bande-annonce, ça va être immense, puis ils pourront pas l'arrêter. Ouais. Sauf que ça finit. Avec une ballasse mercenaire qui travaille sous le bras de la psychopathe qui était dans la série, puis le sitcom avec Charlie Sheen, là, je ne me rappelle pas le nom. Ah, elle fait très bien. Puis là, là-dedans, Adler est comme la chef du groupe de rébellion. Ah, elle fait très bien sa job, là. Qui, lui, est comme un ballasse, mais quand il arrive là... Il y a la chienne. Wow, tu vois qu'il y a la chienne, là. Là, tu fais, OK, il va sortir de quoi gros là-dedans? Mais ils veulent pas. En même temps, t'as l'impression que c'est... Je sais pas si je fais un lit trop vite, vite, là, mais ils ont monté dans un grenier avec des cannes ouvertes, puis c'est comme s'ils avaient gardé un enfant en vie, mais qu'il était infecté, puis là, l'affaire, ça serait caché, puis il se serait transformé. C'est peut-être de quoi de même. C'est l'impression... Ou j'essaie d'aller trop loin, là. C'est l'impression que j'ai aussi. Ouais. Mais là, c'est dur pour toi, hein, parce que t'as pas... T'as dit rien par rapport au jeu, fait que tu devines comme moi, là. Ouais. Mais, anyway, ces épisodes-là, on peut pas vraiment parler de grand-chose à part le fait que les décors sont écœurants, le côté fin du monde. Les décors sont sublimes, là. C'est beau. Le côté tendu est là, parce que tu sais même à ce qu'il va arriver, malgré que ces épisodes-là, il est pas arrivé de grand-chose. Tu le vois. Mais c'est un... On prépare les affaires, tu sais, la créature en-dessus de la Terre, le groupe que toi, tu connais pas. En même temps, c'est bon, parce que ça t'amène des surprises, vu que tu connais pas tout. J'ai aimé qu'il lui fasse la courte échelle à la fin pour rentrer dans le bâtisse, parce que là, ils le font dans un jeu. Ouais. Puis à rendre une bâtisse, c'est plus long avant que t'ouvres la porte, là, dans le jeu, parce qu'il faut que tu trouves comment ouvrir la porte parce que c'est bloqué. Ça, la courte échelle, je pense que c'est le seul clin d'œil. Ça, c'est le bout que tu se mets, tu déposes une minute, tu te bats au demain, je t'en ai, là. C'est ça? Non, il faut que tu te battes un peu trop là-dessus. Puis jusque-là, t'as comme... Tu sais, je t'ai dit, là, ils sont comme douze, ils sont comme deux, ils se battront pas dans un jeu, tu vas te battre, tu vas toutes les battre. Là-dedans, c'est comme ça, l'instinct survit, fait que tu n'arrives pas. Pour finir, juste pour dire que ce que j'ai apprécié de ça, c'est qu'on sent une évolution naturelle de l'affection que Joël va avoir avec Ellie. Et réciproquement. C'est ça. Ouais, à sa tâche aussi. Ouais, puis en même temps, la confiance en lui laissant porter une arme à feu. Parce qu'elle a sauvé la vie. Puis en tout cas, tu sais, il y a un côté attachant, un petit côté tendu par rapport à l'environnement. Ouais, mais là, il y a... Puis en même temps, il y a comme un petit côté décevant parce qu'on n'a pas nos bébêtes. On n'a pas nos clickers et nos affaires-là. Si t'es un maniaque du jeu, c'est ça que tu veux voir. Ouais, ouais. J'ai l'impression, puis moi, je dis ça pour nous deux, mais j'ai l'impression que tous ceux qui font des reviews de semaine en semaine, ils vont tous pas me dire la même chose que nous. C'est un petit peu décevant malgré la qualité de production et le côté sérieux qu'on donne aux personnages puis l'affection qu'on semble vouloir donner au scénario. C'est bien travaillé. Les paroles sont pas stupides. Ils se portent pas de conneries. Non, tu comprends. Pourquoi? Mais en même temps, puis les personnages de la fin, c'est qui aussi? Ouais, ça, on les voit rapidement dans le trailer qui présente la série. Puis, eux, je suis pas mal sûr qu'on va avoir un backstory parce que dans la bande-annonce de la saison 1, on les voit rapidement, lui et son enfant, puis on les voit en train de pleurer comme s'il se passait. De quoi de tragique, m'ont-ils avec leur mère? De quoi de même? J'essaie de... Mais j'essaie de me rappeler parce que le jeu, c'est loin pour moi, mais il me semble qu'il y a pas autant de trucs que ça. Il y a peut-être du monde qui nous écoute qui vont faire « Hey, oui, mais ça me dit quelque chose parce que j'ai joué récemment. » Ils vont dire qu'il s'appelle. « Hey, voyons, voyons, tu joues ou quoi? » Mais non, quand ils rentrent dans la bâtisse à la fin, puis qu'ils montrent les 33 étages, ben, ils vont nous laisser sur quoi à la fin? Ils vont couper ça sur quelque chose. C'est comme ils ont montré le menu, on a commandé, puis on n'a pas encore eu notre première recette d'entrée. Dans ce genre de bâtisse, tu as le plat principal qui arrive. Là, on est rendu à 4e épisode. Il en reste 5, ça veut dire. Prochain épisode, on tombe au milieu de la saison déjà. Ça va vite. Bon. OK. Fait qu'on va arrêter là-dessus. On ne peut pas vraiment dire grand-chose parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais c'était 45 minutes qu'on pensait qu'il allait avoir de l'action. Oui, parce que... 45 minutes, on a fait « Oh, on va mettre du punch là-dedans. » C'est ça. J'ai mal prédit. Parce que tu dis « Ah, 45 minutes, c'est parce que l'épisode va coûter cher. Parce qu'il va y avoir bien de l'action. » Malgré qu'il y a eu une petite scène d'action avec le pick-up, puis... Avec les guns, puis tout ça, parce que ça produit un peu jeu vidéo parce que si on le fait, cacher un des pick-ups pour se tirer sur l'un et l'autre. En tout cas, bon, ça c'est dessus. Merci beaucoup, Isa. Ça fait plaisir. Et on espère que la semaine prochaine, on aura peut-être plus de choses à parler. On va être plus à IP. All right. Merci beaucoup à tous. Deuxième lumière avec Isabelle Pelletier pour notre podcast sur The Last of Us présenté sur Crave au Canada, HBO Max aux États et Amazon Prime en Europe. Il y a certainement d'autres diffuseurs railleurs dans le monde, je ne le sais pas. Avec ceux qui ne plantent pas. Non, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Bye. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.